Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez « Une vie incendiée » aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre dans lequel vous racontez cet incendie justement, ce feu qui brûle votre famille à partir de 2009, lorsque l'affaire Polanski, puisque Roman Polanski est votre mari depuis 1989, lorsque l'affaire Polanski ressurgit dans votre vie à la faveur, ou plutôt la défaveur, en ce qui le concerne d'un voyage en Suisse où il est attendu pour participer à un festival, où il doit être honoré. Il arrive sur place, il est arrêté, et l'affaire éclate aux yeux du monde entier. Alors c'est un livre très intéressant et vraiment passionnant, parce qu'à la fois vous vous livrez, vous racontez ce qui vous est arrivé, comment vous avez ressenti cela, mais c'est aussi un livre qui raconte comment la société a incroyablement évolué en très très peu de temps. 2009, le monde du cinéma, le monde de la culture, le monde politique se mobilise. Pour Polanski, 2020, les Césars et les Huets, lorsque Roman Polanski reçoit son César pour J'accuse. C'est un cri d'amour, ce livre, que vous lancez à votre mari. C'est un cri d'amour, mais pas un amour aveugle. Et c'est aussi un livre courageux, j'ai envie de me dire gonflé, Emmanuel Saigné, parce que vous le savez déjà, puisque vos premières prises de parole de promo ont suscité une controverse, certaines choses aujourd'hui sont presque devenues inaudibles. La toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire ce livre ? Et est-ce que, au fond, vous vous attendiez à ce que ce soit difficile l'accueil de ce livre ? Bien sûr, je m'y attendais. En fait, ce qui m'a intéressée dans ce livre, c'est d'abord la vérité. On est dans une époque où la vérité n'a plus aucune importance. Et je voulais vraiment que le public, son public, le mien, ait accès à cette vérité. Je l'ai fait aussi pour ma famille, pour mes enfants. Ils vous ont encouragé à le faire ? Votre mari, vos enfants ? En fait, quand j'ai commencé, ça fait cinq ans que j'ai commencé, je ne l'ai dit à personne. Je n'étais pas sûre que j'allais y arriver, parce que j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Je voulais faire un livre qui soit entre un journal et un thriller judiciaire. Et ça n'a pas été facile à faire. Donc, j'en ai parlé que quand j'étais sûre, à la fin, que j'allais y arriver. – Alors, vous racontez effectivement ce qui se passe. Cette vie heureuse que vous semblez vivre, d'ailleurs, avant que l'affaire éclate. Vous êtes dans un studio d'enregistrement, en train de préparer un album. Mais vous êtes un peu inquiète, parce que vous ne comprenez pas très bien pourquoi votre mari ne vous appelle pas comme il a l'habitude de le faire régulièrement. Il finit par vous appeler vers 22h. Que vous dit-il ce jour-là ? – Il me dit qu'ils m'ont arrêté. Il avait un petit rire nerveux. Il m'a dit « appelle mon avocat à Los Angeles ». Il m'a donné le numéro que j'ai griffonné et je l'ai appelé. Et là, j'ai compris que ce n'était pas une blague. – Et donc là, votre vie bascule. Vous comprenez tout de suite ce qui va se passer ? – Non. En fait, pendant les 48 premières heures, je pensais vraiment qu'ils allaient le libérer assez rapidement. Et après, j'ai compris que ça allait durer. Et là, pendant ces 10 mois, je me sentais vraiment comme Alice au Pays des Merveilles quand elle tombe dans le puits et ça ne s'arrête jamais. – Alors, c'est l'affaire Samantha Gamer qui ressurgit. – L'affaire de 77. – Voilà. Romain Polanski est accusé, il est même condamné pour ça. – En fait, il plaide coupable à la demande de la famille de la jeune fille et des avocats de la jeune fille. Et il a une peine qu'il exécute de 90 jours. En fait, il ne garde que 42 jours parce qu'il subit tous les experts psychiatres et tout ça. Et il le libère au bout de 42 jours et le juge trahit sa parole. Et donc, il fuit les États-Unis. Il fuit l'injustice. – De peur d'une nouvelle incarcération. – C'est pour ça qu'il s'en va. – Oui, mais le juge, même le procureur, le dit encore aujourd'hui. Il a dit, mais il a bien fait de partir. – Alors, de quoi on parle précisément d'une relation sexuelle avec une enfant qui a… – Non, ce n'est pas une enfant. Une relation sexuelle illicite avec une mineure. – Elle a 13 ans. – Elle a entre 13 et 14 ans. Elle a trois semaines de ses 14 ans. C'est une très jeune fille. Absolument. – Vous ne semblez pas avoir de reproches à lui faire sur ce point-là ? – Si, bien sûr. Je ne croyais pas que je trouve ça très bien. Lui-même appelait des coupables. La jeune fille lui a pardonné. Il s'échange beaucoup d'emails. Ils ont une relation très bonne. D'ailleurs, dans le livre, je publie un de ses emails qu'elle lui a écrits. Et voilà, c'était une époque beaucoup plus permissive. il a fait une erreur, il a payé. Et je pense qu'il… Je ne suis pas là pour l'absoudre. – Ou minimiser ? – Non, je ne minimise pas. Je… juste, je… Je dis les faits. Moi, c'est les faits qui m'intéressent. – Vous dites, par éclair, j'en veux à Romane. – Non, mais j'en veux à Romane, peut-être… – Vous permettez que je lise à ce sujet ? Il n'aurait pas dû nous précipiter tous les quatre dans cette situation. Il aurait pu gérer, anticiper, régler ses problèmes avec la justice américaine. Et pourtant, non, écrivez-vous toujours. Ce poison de la rancune me quitte aussi vite qu'il m'effleure. Romane a fait comme il a pu. Je l'ai aimé comme tel. J'ai fait mon choix en connaissance de cause. – C'est vrai. C'est vrai. Tout ça est vrai. – Comment avez-vous appris cette histoire, d'ailleurs ? Ce qui s'était passé avec cette Samantha ? – Je l'ai su, bien sûr, à notre rencontre. Mais quand on s'est rencontrées, en fait, c'était en 1985. Et d'abord, j'étais obsédée par le meurtre de Sharon Tate. Et ça, ça me faisait très, très peur. Et cette histoire, on était dans une époque où… Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'entendre, mais c'est très important d'en parler. C'était une époque où la Lolita était vraiment louée. Je ne dis pas qu'on est obligé d'applaudir cette époque, mais c'était comme ça. Et moi-même, j'avais été mannequin très jeune, à 14-15 ans. Et je voyais ce qui se passait. Je voyais les photographes qui couchaient avec des très jeunes filles. Et c'était… La société tolérait, ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais elle le tolérait. Emmanuel Saignier. Dans Elle, Samantha Gamer témoigne. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit « J'avais 13 ans, j'avais peur. Je n'étais pas d'accord. Mais je savais que ça arrive et qu'on peut s'en sortir. J'avais hâte que ça finisse. Ça a duré 10 minutes. Ce que j'ai subi les semaines et les mois qui ont suivi a été plus dévastateur. » Ce qu'elle décrit, c'était un viol. Vous savez, ni vous, ni moi, on était là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'il appelait des coupables, qu'elle lui a pardonné. Et qu'elle dit aussi que… Elle commence son livre en disant « Ce qui m'a détruite, c'est la machine judiciaire. C'est les médias. Mais pas un jour, j'ai fait un cauchemar sur ce qui s'est passé entre Roman et moi. » Elle raconte aussi qu'il y avait du champagne, du médicament, qui m'avait fait prendre. « Elle a demandé à boire une coupe de champagne. On lui a donné une coupe de champagne. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut vraiment lire mon livre. » Je l'ai lu attentivement. Et c'est vrai que, je vous le dis très sincèrement, Emmanuel Sénier, quand vous dites, à plusieurs reprises d'ailleurs, « Elle a 14 ans, moins 21 jours », est-ce que ce n'était pas une façon de ne pas voir en face que c'est une enfant ? Mais je dis la vérité. Ce n'est pas « Elle est à trois semaines de ses 14 ans ». C'est tout. Je ne porte pas de jugement. Je dis juste « C'est tout ». Bien sûr qu'elle est extrêmement jeune. Alors, vous racontez évidemment ce qui se passe lorsque l'affaire revient à la une de l'actualité. Et d'ailleurs, vous racontez aussi des choses presque rocambolesques. Bernard Tapie vous appelle, vous propose de vous venir en aide pour le faire évader ? Oui, enfin, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont... Mais il y a beaucoup de choses dans ce livre qui sont vraiment très intéressantes. Et bien sûr, dont les journalistes ne parlent pas parce que ce dont vous parlez, forcément, c'est toujours des choses qui vont faire le buzz ou quoi. Mais il y a des choses très, très intéressantes. Dites-moi alors ce que vous auriez voulu raconter. Justement, ce que je veux raconter aussi, c'est qu'on me parle toujours des nouvelles accusations, tout ça. Mais je parle de Charlotte Lewis que j'ai connue en 1985. Et vraiment, ce n'était pas une enfant de cœur. Et il va y avoir un procès. Et ça, ça va être très bien. Absolument. Alors ça, c'est intéressant qu'on en parle aussi. Effectivement, il va y avoir un procès en diffamation. Oui. Et visiblement, d'après nos informations, les informations qu'on a pu recueillir, Roman Polanski veut aller lui-même s'expliquer sur cette affaire ? Ce n'est pas une question qui va aller lui-même s'expliquer. C'est qu'il y a beaucoup de témoignages. Je ne peux pas trop parler de ce procès parce que c'est en cours. Mais c'est une bonne nouvelle qu'il y ait un procès. Parce que grâce à ça, il va pouvoir y avoir des preuves. Les autres accusations, en effet, vous ne les prenez pas au sérieux ? Il y a la présomption d'innocence. Donc j'espère qu'il y aura un procès. Vraiment. Alors je reviens à cet épisode, je le disais, de cette assignation à résidence dans le chalet de Stade. Qu'est-ce qui vous marque le plus à ce moment-là ? Et au fond, qu'est-ce qui vous révolte le plus ? Ce qui était très dur, c'était de ne pas savoir, en fait, de ne pas savoir quand ça allait s'arrêter et cette menace de l'extradition qui pesait et ces médias qui étaient vraiment comme des vautours. Et tout était dur, en fait. Mais heureusement, je me disais que la vie de Roman était faite de miracles et de cauchemars et que ça allait bien finir. Ce qui, dans cette affaire aussi, est singulier, c'est le parcours, le destin de Roman Polanski qui survit au ghetto de Cracovie, qui ensuite vit cette épouvantable attaque contre sa femme, qui a un parcours de cinéaste considéré comme un des... Ce n'est pas une attaque, c'est un meurtre. Meurtre épouvantable de Sharon Tate. Ensuite, son parcours de cinéaste. Vous pensez quoi, du coup ? Vous exprimez une injustice aussi à travers ce livre ? C'est ça que vous avez envie de dire ? Oui. Beaucoup de mensonges, beaucoup d'injustices. C'est une affaire extrêmement complexe. C'est une affaire unique, en fait. Et les gens, ils ignorent tout ça. Et donc, ils jugent facilement parce qu'ils n'ont pas accès, justement, à la vérité. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Pour leur donner... Après, ils penseront ce qu'ils voudront. Mais au moins, ils ont la vérité, quoi. Comment ça s'est passé ? Et je voudrais dire aussi que je sais que la phrase que j'ai dite a pu choquer, et je comprends, elle était maladroite. Mais par contre, que je dise qu'il y a des tweets antisémites devant les Césars, ça, ça ne choque personne. Dans une société où on ne peut plus rien dire... Pour moi, là, vous êtes voyageant du jardin. Vous êtes un peu seule, quoi, avec Romain Polanski. Non, non, mais personne n'a été au César. Il n'y a personne du film. Chez vous ? Ah non, moi, j'étais à un défilé de mode. Non, non, j'étais pas... J'étais pas... Comment vous vivez cette soirée, malgré tout ? Ben, moi, je n'ai pas vu, donc on m'a juste raconté. Et de toute façon, ce n'est pas ça qui m'a traumatisée. Ce n'est pas les Césars. C'est vraiment l'arrestation, c'est 10 mois, le livre. Le livre, je parle de ça. Sur 190 pages, il y a peut-être 10 pages sur ce qui se passe maintenant. Ce qui est quand même intéressant sur ce qui se passe maintenant, vous le dites aussi, c'est que... J'ai compris aussi que c'était une des raisons pour lesquelles vous écriviez le livre. C'est qu'aujourd'hui, la carrière de Romain Polanski est à l'arrêt, en quelque sorte. Vous êtes empêchée ? La mienne aussi, pas à l'étranger, mais en France. Vous êtes tous les deux empêchée ? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est polémique, parce que ceci, parce que cela. Et là, vous en voulez à qui, du coup ? Moi, je n'en veux à personne. De toute façon, j'ai fait mon choix. Si je peux en vouloir à une personne, c'est qu'à moi-même. C'est-à-dire ? Non, mais c'est moi qui ai fait mon choix. J'ai aimé cet homme. Et je l'ai épousé. Et je ne regrette pas, parce que c'est un homme merveilleux, un père merveilleux, un mari merveilleux. Et donc, je suis bien contente d'avoir fait ce choix. Après, voilà, il y avait certains risques. Et je l'ai pris. En tant que femme, en tant que comédienne, quel regard portez-vous sur le phénomène MeToo ? Je pense que le phénomène MeToo est formidable. C'est formidable que la parole se libère. Et que finalement, on puisse entendre les victimes de viol, les victimes d'inceste et tout ça. Néanmoins, il faut faire attention aux dérives, parce qu'il y a parfois des dérives. Mais ma parole aussi à moi se libère. Et j'aimerais qu'on l'entende aussi. Parce que je suis une femme. Aussi. Et vous êtes là pour ça aujourd'hui. Exactement. Et si vous publiez ce livre, c'est pour cela aussi. Est-ce que vous vous sentez féministe ? Absolument. Je suis très féministe. J'ai été élevée par des parents féministes. J'ai toujours voulu travailler. J'ai toujours voulu gagner ma vie. Je pense que je suis complètement féministe. Aujourd'hui, vous savez, il y a plein de féminismes. Je ne sais pas, vous vous sentez proche d'Elisabeth Badinter, par exemple, qui prône l'égalité ? Ou alors d'autres féministes ? Simone Veil, Simone Veil aussi, bien sûr Badinter, mais Simone Veil, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, l'égalité entre les hommes et les femmes, bien sûr, que les femmes soient autant payées que les hommes, même plus. Donc oui, bien sûr, je suis féministe. Je vais lire un autre extrait de votre livre, si vous le voulez bien. Non, absolument pas. C'est pas son genre. Vous savez, vous pensez vraiment que je vivrais pendant 37 ans avec un homme violent ? Vraiment. C'est vraiment un homme tendre, doux. Il n'a aucune violence en lui. Aucune. Après, c'est vrai que quand je l'ai rencontré, en 1985, il était extrêmement courtisé. Et pour moi, même, c'était pas toujours facile, parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et il y avait tellement de filles après lui, mais jamais. Il m'a donné une raison d'être jalouse, mais c'était pas facile. Et c'est ça que j'écris dans mon livre. Alors, je le disais, aujourd'hui, c'est compliqué de faire votre métier. Vous-même en tant qu'actrice, lui en tant que réalisateur, est-ce qu'il prépare un film néanmoins ? Il est en train de faire un film, oui. Oui ? Oui. Dans quelles conditions ? Pas avec de l'argent français, en tout cas. D'accord. En Italie. Et moi, j'ai fait un film à New York aussi. Donc, c'est vraiment, à l'étranger, c'est plus facile. Tous ces gens qui ont soutenu, qui vous ont soutenu, vous, Emmanuel Seigny, et qui ont soutenu Roman Polanski en 2009, c'est impressionnant. D'ailleurs, la liste, vous les citez tous, des ministres, le président Nicolas Sarkozy, à l'époque, vous téléphonent pour vous dire que vous allez avoir un soutien de la France. Les artistes, évidemment, extrêmement nombreux. Oui. Aujourd'hui. Mais c'était un autre monde. C'était différent. Oui. Qui vous appelle aujourd'hui ? Nos amis, quand même. Nos amis, bien sûr. Mais c'est vrai que les gens, finalement, ils n'ont pas tellement de courage. Si vous permettez, je reviens à la première question que je vous ai posée. Je vous ai demandé pourquoi vous avez écrit ce livre. Et au fond, c'est le sentiment que j'ai eu en le lisant. Je me suis dit, mais pourquoi se remettre dans cette situation où on va devoir raconter à nouveau l'affaire ? Et vous voyez, j'ai bien vu d'ailleurs que ça a créé une situation un peu difficile sur ce plateau. Est-ce qu'au fond, il fallait passer par là ? C'est ça que vous voulez dire ? Je pense, oui. Je pense que c'est important. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas les choses qu'elles n'existent pas. Oui. Donc, je pense que c'est important d'en parler. C'est important de dire les choses. C'est important, comme je disais, la vérité. Moi, je me suis vraiment attachée. Tout ce que je dis dans ce livre est vrai. Et je me bats vraiment pour cette vérité. Vous avez ce qu'on va dire. C'est votre vérité. C'est ma vérité. Mais pourquoi la vérité des autres serait plus vraie que la mienne ? D'autant que vous, vous considérez qu'en étant au cœur de cette affaire ? Je pense que je connais un peu plus sur cette affaire et sur mon mari que tous les gens qui ne savent même pas, qui ne savent rien, quoi. À quoi aspirez-vous désormais ? À quoi ? À quoi aspirez-vous ? Qu'est-ce que vous souhaitez désormais ? Je souhaite que tout ça soit apaisé et que j'espère que ce livre apportera un peu d'air, si c'est possible. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Emmanuel Seignier. C'est aux éditions de l'Observatoire, je ne l'avais pas encore dit. Une vie incendiée. Voilà, sur cette période que vous avez traversée, que vous traversez encore d'une certaine façon, parce que, si je comprends bien, ce n'est pas fini, avec ce scandale et cette procédure judiciaire qui a percuté votre vie de famille, votre vie de mère, votre vie de femme et votre vie d'épouse. Je remontre le livre, il est à l'image à l'instant. Merci beaucoup.